bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors oui oui vous avez eu beaucoup beaucoup de temps d'attente quasiment un mois depuis le dernier épisode de my team je vous explique pourquoi j'ai eu en fait un petit souci c'est que j'ai perdu le grand prix de singapour mais rush était tout simplement inexploitable alors quand c'est du son c'est pas trop grave parce que je peux le refaire mais quand c'est des soucis vidéo je n'ai pas de matière à commenter donc heureusement dans f1 22 on peut enregistrer les replays donc c'est ce que j'ai fait et je vous ai fait un montage un petit peu à l'ancienne comme on faisait il ya quelques années où je vais vous commenter en vue extérieure le grand prix de singapour donc je vous ai fait un montage avec des vues télé des vues extérieures et on va vivre ensemble en résumé d'un gros quart d'heure ce grand prix tout d'abord je n'ai pas l'image de qualification sachez qu'elles se sont très très mal passées et qu'on a pris une pénalité pour avoir un moteur supplémentaire ce qui fait qu'on partira du fond de la grille les conditions étaient d'autant plus pluvieuses donc j'avais vraiment pas beaucoup d'atouts de mon côté puisque c'est un circuit avec beaucoup de relance et de virage lent qui ne correspond pas forcément à la formule france on va donc essayer de s'en tirer de profiter de peut-être certaines safety cars et pourquoi pas remonter jusque dans les points on risque de se battre en deuxième partie de classement alors je vous invite à vous installer à vous poser et on va se retrouver après l'introduction faite par julien febvreau et jacques villeneuve et je vous emmènerai au coeur de ce grand prix de singapour bonsoir et bienvenue sur le circuit urbain de marinabay une piste très difficile qui réserve toujours son lot de rebondissements et d'imprévus bienvenue au grand prix de singapour nous sommes aujourd'hui sur le circuit urbain de marinabay au coeur de singapour ce circuit est composé de 23 virages 13 à gauche et 10 à droite ce tracé est incroyablement technique et sinueux mais du coup ne vous attendez pas à voir les pilotes rouler à très haute vitesse ici jacques villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter c'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui je suis curieux selon vous comment les pilotes gère-t-il le stress avant la course sur la ligne de départ et bien je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage c'est un peu comme se préparer aller au combat l'inconnu joue sur les nerfs mais c'est une bonne chose ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du grand prix approche la procédure de départ de ce grand prix de singapour les feux s'éteignent c'est parti on roule ici à marinabé avec un très bon départ de lande de norris depuis la pôle qui va souffler la tête à charles leclerc qui s'est complètement loupé derrière nous on tente de bien s'en sortir on tente l'extérieur sur sainz qui lui aussi a pris 15 places de pénalité pour un changement de moteur et un changement de boîte devant russell prend l'avantage sur leclerc en prenant la deuxième position pas d'accrochage au moment des deux premiers virages on s'engouffre pour la première fois dans la grande ligne droite avec à nos côtés sainz qu'on parvient à dépasser nous sommes déjà remontés au 19e rang devant séchot entre latifié schumacher et théo pour cher théo qui a de grosses difficultés en ce début de course on est tous partis avec les pneus tendres pas de tentative de pneus médium pour nous on va être à la limite au niveau du rythme donc on s'est calé sur ce que fait l'IA 15 tours de course on plonge ici sur théo on va tenter tout de suite de dépasser notre coéquipier qui est particulièrement lent d'autant plus sur un circuit comme celui-ci derrière c'est chaud avec pierre gasly qui a pu remonter et yuki tsunoda qui est bloqué alfatori va avoir beaucoup de mal à trouver les points ça va tenter de dépasser à l'extérieur pour le japonais qui va prendre l'avantage emboîté juste derrière par saïd ce qui parvient à infiltrer sa ferrari au niveau de la formule france est ce que dans l'épingle l'espagnol peut passer non pour l'instant pour cher reste en 19e 20e position quant à nous on est un peu plus en avant on est remonté 18e après un départ relativement correct on va devoir gérer les pneumatiques c'est une chose ici qui est primordiale si on veut aller au bout du grand prix d'autant plus qu'on n'attend pas de pluie l'ambe de doris mène pour l'instant les débats avec déjà une seconde 5 d'avance sur leclerc qui a finalement repris l'avantage sur george russell derrière verstappen perez ricardo bottas alonso vettel et gasly qui tient in extremis le top 10 devant magnusen c'est fini pour le premier tour il est couvert ici sous le commandement de l'ando riss un peu plus loin dans le peloton continue de se battre pour tenter de garder le rythme des voitures qui sont devant nous et surtout pouvoir gérer les pneumatiques je l'ai dit les températures sont un peu délicates ici on surchauffe beaucoup j'ai dû pas mal me battre avec la répartition de freinage tout au long des premiers relais pour avoir une voiture fluide dans les virages lents pas encore de drs alors que l'on attaque le deuxième tour il y a un train devant un peu plus lent mené par lewis hamilton qui est légèrement retardé en tout cas la mercedes n'est pas la plus rapide de cette deuxième moitié de peloton les alfa romeo qui sont devant elles aussi sont un petit peu plus lentes on revient dans la grande ligne droite pour le deuxième passage toujours derrière mick schumacher la haas n'est pour l'instant pas à portée d'un dépassement derrière par contre sainz et pour cher s'explique pour la 20e place avec l'espagnol qui va enfin venir à bout de notre coéquipier français deux secondes trois pour landon riss qui enchaîne après sa première victoire obtenue il y a deux semaines on a donc une mclaren qui en cette fin de saison est particulièrement véloce et qui pourrait venir jouer les troubles faites dans la lutte pour le top 5 avec red bull devant et ferrari est derrière aux portes du top 10 nous avons esteban o'conne l'end stroll et lewis hamilton le voici hamilton privé d'une bonne qualification 10 places de pénalité pour lui changement de moteur ce sera son sixième dans cette première saison et il est littéralement à l'attaque de stroll et il ne va pas patienter dans le dernier virage il plonge à l'intérieur avec sa mercedes et il va réussir à s'emparer de la treizième position du pilote canadien juste derrière wanyu jo va tenter lui aussi de s'infiltrer mais sans succès pour le pilote chinois à l'attaque de ce troisième tour hamilton est déjà remonté treizième nous sommes un peu plus à l'arrière de ce peloton avec justement les retardataires derrière hamilton qui commence à s'échapper stroll jo et tous les autres et au pour cher un peu plus en arrière continue sa dégringolade il se fait désormais passer par alexander albonne devant les stands ça devient de nouveau compliqué pour théo pour cher qui pourrait littéralement quitter l'équipe à la fin de la saison en tout cas on garde le budget nécessaire pour remplacer le pilote français si vous avez des suggestions d'ailleurs en commentaire je serais curieux de voir qui vous voudriez à nos côtés l'idée serait de garder un pilote français peut-être pierre gasly ou esteban o'conne et pourquoi pas aller chercher dans le chef d'un autre jeune pilote troisième tour de course on attaque le troisième partiel toujours derrière mick schumacher avec des pneus tendres qui devrait tenir entre 5 et 6 tours ici une usure très très importante pour les gommes à bande blanche on s'est un peu loupé ici dans l'entrée de la chicane sous la tribune ça nous fait perdre un tout petit peu le contact avec la moins bien placée des haas Tsunoda est toujours dans la seconde derrière donc on est dans un train DRS désormais pas d'opportunité de dépasser il ne faut que patienter en ce début de course on ne peut pas espérer beaucoup mieux à l'attaque du quatrième tour le DRS nous a malgré tout rapproché de mick schumacher l'occasion pour nous peut-être de titiller les lois arrière du pilote allemand bien aidé par notre kers nous allons pouvoir déboîter dans la grande ligne droite et nous emparer de la 17e position peut-être on va voir si au freinage schumacher n'est pas décidé à lâcher il va passer de nouveau devant nous sans bloquer les roues on insiste à l'extérieur on est mieux placé pour l'épingle à droite qui suit schumacher goûter vers l'extérieur ne peut pas faire autre chose que freiner et nous concéder la 17e position Tsunoda juste derrière va tenter d'en profiter sans succès pour les japonais qui restent pour l'instant bloqués au 19e rang nous avons en poste les deux Red Bulls sont pour l'instant placés en poste d'observateur Verstappen au pied du podium et Perez 5e il faudra gérer comme il se doit la stratégie d'Ariostand pour que les deux voitures puissent rentrer sans se gêner stratégie d'Ariostand qui devrait d'ailleurs débuter d'ici quelques tours on continue notre grand prix avec pour l'instant la 17e position du côté de chez Formule France on paie pour l'instant les pots cassés sur un circuit qui ne nous convient pas mais malgré tout on est dans le rythme des voitures devant nous alors même si Stroll a sans doute des dégâts au niveau de son aileron avant on parvient à tenir le rythme du canadien du chinois et de l'autre canadien devant nous il s'agit de Latifiq on va tenter d'attaquer même si celui-ci dispose du DRS notre moteur Renault fonctionne bien mieux et dans la grande ligne droite on va décaler mais il va nous fermer la porte nous empêchant de nous faufiler à l'intérieur c'est donc sur la droite que l'on va tenter notre coup il bloque ses roues et on percute très légèrement la Williams et Schumacher qui en a profité donc pour se rapprocher Carlos Sainz juste derrière avec le même moteur que la Haas d'ailleurs le bloc Ferrari reste encore à l'arrière Schumacher n'en a pas terminé avec nous dans ce cinquième tour il continue à attaquer cette fois-ci avec le DRS que l'on a plus derrière Latifiq il vient nous shipper notre position et on va replonger à nouveau devant Schumacher Sainz ne peut toujours pas en profiter mais grosse grosse bagarre en ce début de course avec le pilote allemand un peu plus haut dans la hiérarchie Stéban Ocon qui a vu revenir Lewis Hamilton qui s'est débarrassé de l'Anstrol en début de course va devoir faire avec une Mercedes très 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 menaçante tout au long de la suite de ce Grand Prix en tout cas jusqu'aux premiers arrêts au stand Alonso a pu lui tenter de prendre l'avantage sur Vettel avec une seconde 5 du côté de Ocon c'est beaucoup plus compliqué avec les pneus la deuxième Alpine doit résister si elle veut éventuellement signer des points dans ce sixième tour c'est l'occasion pour nous de refaire un petit peu d'espace vis-à-vis de Mick Schumacher et c'est surtout l'occasion pour les premiers pilotes de rentrer dans la pitlane Charles Leclerc inaugure cette salve avec juste derrière lui Max Verstappen et Ricciardo Norris garde le commandement avec George Russell on quitte les pneus tendres pour des pneus médiums pour l'ensemble des pilotes pas de stratégie à pneus durs pour les hommes de tête on voit que ça s'arrête pour beaucoup de monde Alonso est au stand on voit Hamilton également l'Anstrol et ça va rentrer également du côté de chez Formule France Magnussen ressort Hamilton ressort on arrive du côté de l'Anstrol donc on est sur la deuxième moitié du peloton ça nous concerne et nous allons passer voilà juste derrière devant Latifi va-t-on réussir à repartir devant le pilote canadien c'est au mécanicien de chez Formule France de faire le travail un très très bel arrêt et nous avons pu sortir en 2 secondes 7 ce qui est vraiment pas mal mais on ressort juste juste devant la Williams de Latifi donc pas vraiment de position perdue maintenant à nous de faire fonctionner ces pneus médiums en sortie de stand espérer peut-être dépasser les voitures qui étaient devant nous à savoir Joe voire l'Anstrol pendant ce temps-là ça chauffe dans ce septième tour avec un Sides qui n'est pas rentré qui continue avec ses pneus tendres et qui va cette fois-ci passer Mick Schumacher enfin l'ouverture est trouvée et au chausse-pied l'Espagnol récupère provisoirement ce qui sera la huitième position de ce Grand Prix derrière c'est un peu plus serré et on retrouve notamment la deuxième Ferrari celle de Charles Leclerc qui est complètement bloquée après son arrêt au stand derrière des voitures en pneus médiums usées c'était Van Ocon dans la pitlane dans ce huitième tour on a attendu deux tours supplémentaires pour le reste des pilotes Landon Norris va rentrer lui aussi pour son arrêt tout comme George Russell et Sergio Perez ce sera un tour plus tard Joe dans la pitlane avec l'Alpha vous voyez que personne ne tente de stratégie en pneus durs on reste sur des copies conformes pour tout le monde Michael Schumacher fils Mick dans les stands la Haas doit patienter le temps que Théo Pourchet rentre et ensuite il pourra observer son arrêt au stand en piste nous n'avons pas pu faire la jonction avec l'Anstron mais on a pu remonter un petit peu alors que derrière c'est très très chaud avec la Williams et l'attaque à l'extérieur de la Tifi on va finalement se retrouver bloqué derrière Carlos Sainz qui va sortir avec des médiums complètement froids et on va avoir l'avantage de la position par rapport à la Ferrari ainsi que le DRS est-ce qu'on va pouvoir reprendre tout de suite une position supplémentaire par rapport à l'Espagnol on insiste on garde la position et dans ce huitième tour on reste pour l'instant devant la voiture de la Scuderia Ferrari qui va elle-même se faire dépasser en tout cas menacée par la Williams de la Tifi juste derrière Carlos Sainz lui dans la bonne seconde son équipier se bat en tête avec les Red Bulls on a un sandwich avec Charles Leclerc qui pour l'instant toujours sous la menace de Max Verstappen très difficile de dépasser ici à Singapour et pour l'instant Perez en profite s'échappe pour aller chercher peut-être un nouveau podium pour le Mexicain derrière c'est encore un certain entre Leclerc et notre ami Verstappen qui commence à avoir des Grand Prix difficiles on a vu que Norris est pour l'instant en train de mener la danse avec deux succès consécutifs peut-être un troisième ici Lando va pouvoir à mon avis se placer comme outsider au championnat du monde même si pour l'instant l'avantage reste à Verstappen Lando Norris justement le voici le pilote britannique Issa McLaren qui pour l'instant dispose de six secondes pleines d'avance sur son plus proche poursuivant qui est George Russell course pour l'instant sans déboire pour le jeune britannique qui pourrait donc s'imposer ce serait bien pour McLaren avec les changements de réglementation pour la saison prochaine il serait intéressant de voir quelle orientation l'équipe va suivre pour la deuxième année on pourra avoir peut-être une bonne surprise dans la lutte au titre pour la deuxième saison de MyTeam de notre côté on revient un petit peu dans ce dixième tour de course sur la situation le terrain et l'horizon s'éclaircit pour nous avec des pilotes plus rapides donc on ne peut plus revenir sur l'Alpha ni sur l'Aston Martin on est bloqué derrière Latifi en 17ème position devant Alexander Albon, Nuki Tsunoda et Mick Schumacher que voici et on va se battre je pense jusqu'au drapeau à Damien avec ses trois pilotes avec des tentatives de ci, de là, de l'un et de l'autre ce qui va pas mal bousculer la hiérarchie tout d'abord le premier à tenter de prendre le dessus c'est le Thaïlandais Alexander Albon qui va finalement se retrouver menacé par Tsunoda plus qu'autre chose avec cette tentative de décalage sur notre formule France et Mick Schumacher derrière un outsider alors bien sûr il n'y a pas grand chose à gagner mais n'oubliez pas que ce soit du côté de Williams à Haas ou à Aston Martin et bien même s'il n'y a pas de points marqués c'est dans la hiérarchie de tout bas classement que les choses peuvent encore évoluer avec quelques points marqués ils peuvent être 9 ou 10e donc vraiment tout peut arriver surtout sur un grand prix urbain ou le risque de safety car qui n'a toujours pas pointé d'ailleurs le bout de son nez est particulièrement important si Landon Ries mène en tête ce grand prix Ricardo vient un week-end de beaucoup plus compliqué avec la menace finlandaise Valtteri Bottas avec une Alpha qui fonctionne vraiment bien ce week-end en tout cas pour lui par rapport à Joe il est en bien meilleure posture avec des points peut-être lui comme Vettel derrière font un très bon week-end et pour l'instant la performance du jour est à mettre au titre d'Alonso 6ème sur une Alpine qui fonctionne véritablement bien ici 12ème tour retour sur notre bagarre dans le fond du peloton c'est chaud entre Albon et Mitsunoda avec qui nous sommes en caméra embarquée maintenant 10 1 2 3 Chiff Knight La Metropolitan et la Williams qui reste véritablement une menace pour nous on a 6 secondes 3 de retard sur la Tifi autant vous dire que la formule France ici ne fonctionne vraiment pas et qu'on vit un week-end particulièrement délicat Sainz 22ème qui a dû repasser par la pitlane avec sans doute un contact peut-être avec Théo Pourcher il continue toujours 6 secondes 8 d'avance pour la McLaren particulièrement à son aise derrière ça commence à barder avec des pneus médiums qui s'usent, 13ème tour de course et on a de nouveau la menace sans aileron arrière pour nous sans DRS qui s'appelle Alexander Albon il faut absolument qu'on parvienne à garder notre rythme de course si on veut pouvoir continuer à espérer cette 17ème position qui est l'un des pires résultats de ces derniers Grand Prix on devrait voir beaucoup plus clair lors des Grand Prix des Etats-Unis notamment et du Japon on est à bord de notre monoplace dans ce 13ème tour la voiture commence à avoir du mal vous voyez qu'on bloque un petit peu les roues à chaque freinage se comporte de manière un petit peu hasardeuse sur les freinages et sur les relances lentes la voiture patine un petit peu c'est bon d'être une partie de plaisir cette fin de Grand Prix la Williams qui revient fortement derrière nous une menace maximale on essaie vraiment de rester le plus propre possible les murs ne sont pas loin et Albon toujours très présent peut-être chez Haas dans notre lutte qui nous oppose à l'équipe américaine pour l'instant 0 pointé pour eux également avec un Magnussen très bien placé mais 11ème ce qui ne rapportera aucun point pour l'instant on tient avant dernier tour de course grosse aspiration de la part d'Albon qui va tenter l'extérieur dans le premier freinage on ne peut pas se porter à notre hauteur mais grosse menace de la Williams ça n'est pas terminé ce Grand Prix de Singapour la section rapide ici avec la grande ligne droite de nouveau un DRS pour eux mais pas pour nous seconde 5 de retard sur Latifi on se défend et on bloque presque les voitures derrière nous tant la voiture est délicate à piloter et malgré notre boost de puissance on se fait rattraper par la Williams fin du 14ème tour on va attaquer le 15ème passage attaque à l'intérieur d'Albon qui commence à perdre patience ce ne sera toujours pas pour cette fois-ci on cumule maintenant plus de 10 secondes de retard sur Latifi et c'est donc Tzuloda qui va passer le pilote thaïlandais l'Alfa Tori va donc se porter à sa hauteur et passer pour le gain d'une modeste 18ème place mais c'est déjà ça et peut-être justement que cette bagarre va nous profiter jusqu'au drapeau à Dami on va vivre ce dernier tour ensemble jusqu'à la fin de ce Grand Prix quelques dixièmes concédés par Norris qui va remporter plus que probablement ce Grand Prix de Singapour Mick Schumacher qui se porte à la hauteur attention de la Williams gros blocage à l'intérieur d'Alexander Albon ça touche presque il veut insister Mick et il passe 19ème position pour l'instant pour la Haas Magnussen toujours 11ème donc pour nous c'est 0 pointé les feux d'artifice crépitent dans le ciel Mick Schumacher qui vient de s'imposer ici à Singapour nous on est loin d'avoir terminé le Grand Prix dites-vous qu'on est à l'autre bout du circuit on se loupe ici blocage de route Suloda va passer Mick Schumacher n'est pas loin derrière mais on a fait une grosse erreur et on aurait pu le payer beaucoup plus cher avec des pneus médiums qui sont tout simplement au-delà de leur fenêtre de fonctionnement la voiture ne marche plus c'est tout simple on n'a plus de grille plus de motricité plus de freinage Mick Schumacher qui n'est pas loin alors Mick Schumacher va pouvoir peut-être lui aussi avoir sa chance avec des pneus complètement mort chez nous hyper patience il nous percute Mick Schumacher le contact et les louants avant de l'as qui vole en mille morceaux c'est fini Schumacher ne pourra plus passer et attention derrière peut-être que du coup Albon pourra récupérer la position c'est fait percuter par Schumacher on n'a pas freiné plus que ça outre mesure mais suffisamment en tout cas pour surprendre l'Allemand qui va donc laisser son pare-choc avant son museau sur la piste de Singapour drapeau à damier et fin d'un long calvaire pour nous avec cette 18ème position qui signe la fin d'un grand prix où on n'aura jamais pu donner notre mot bref la fin d'un parcours du combattant et un résultat plus que décevant pour Formule France voici donc à quoi ressemble la hiérarchie de cette saison avec toujours l'avantage pour les deux pilotes Ferrari même si ici Sainz fait 22ème et signe le meilleur tour en course ça va être un maigre butin pour lui victoire donc de Landon Norris deuxième position pour George Russell et le podium complété par Sergio Perez celui-ci revient un petit peu du coup derrière les pilotes Ferrari alors la capture d'écran est un peu mince j'en conviens je tiens vraiment à m'excuser pour ce désagrément je vous rassure les deux prochains compri sont déjà dans la boîte et vont sortir dans les heures et les jours qui viennent on se retrouvera donc pour les Grand Prix de Suzuka et des Etats-Unis ça risque d'être très sympa la nouvelle livrée McLaren arrivera pour le Grand Prix du Mexique bref une saison qui est loin d'avoir livré tout son verdict on devrait vivre encore de beaux Grand Prix j'ose espérer j'espère que cette version un peu différente de My Team vous aura plu en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à commenter de cette manière là un Grand Prix ça m'a rappelé de beaux souvenirs j'espère aux plus anciens tout autant merci à vous d'avoir suivi cet épisode rendez-vous donc des Suzuka pour la suite de notre aventure My Team à la prochaine ciao ciao